De l'hystérologie, sur la définition de laquelle je vais revenir dans un instant, a suscité l'intention à l'occasion de l'interprétation d'un passage du chevalier de la charrette de Chrétien de Troyes. Parvenue au château d'une belle demoiselle, dans une charrette conduite par un nain, Lancelot doit subir l'épreuve d'une idée fondue et manque de peu d'être baissé un mort par une lance enflammée. Ses périls passés, le héros se couche et s'endort. Le lendemain matin, au petit jour, la demoiselle de la tour fait préparer la célébration de la messe et envoie ses serviteurs réveiller ses hôtes. Et Chrétien de Troyes écrit, vous avez le texte repris dans la liste, « L'endemain, par matin, le jour, la demoiselle de la tour, leur fait messe appareiller, ses filles levées et esveillées. » Jusqu'à présent, les éditeurs du texte n'ont pas relevé l'incongruité de ce vers 538. « L'inversion des actions du réveil et du lever n'a suscité de leur part aucun commentaire, n'a inspiré aucune remarque critique. » C'est le copiste du manuscrit A, manuscrit Chantilly, Musée Condé, 572, où l'un de ses prédécesseurs dans la tradition manuscrite semble avoir peut-être jugé la leçon et logique puisqu'il transcrit « si les est allé esveillé ». Les traducteurs du roman du Chrétien de Troyes n'ont pas davantage pris garde à l'anachronisme que présente la séquence levée et esveillée. La plupart d'entre eux, aux gens frappiers, aux gens d'Otobahy, établissent l'ordre chronologique normal et offrent sans la justifier une transposition du type. Elle les fit réveiller et se lever. D'autres s'écartent plus résolument du texte de Chrétien. Alfred Foulet et Carl Huiti introduisent l'idée d'appeler, qui est étrangère au contexte, et Maurice Torresca promet de traduire la notion de se lever. Seul Charles Mellat suit aveuglément l'ordre des termes, sans paraître le moindre monde dérangé par leur incohérence. Pour expliquer cette singularité et sortir de la difficulté, j'ai proposé une solution relative hostile, qui consiste à considérer la leçon « lever et esveillée » comme un cas d'hystéon protéant. Dénomination qui procède de l'expression grecque « oustéron protéron », c'est ce qui signifie « ce qui doit venir derrière et placer devant ». Et c'est une figure de rhétorique que l'on appelle désormais plus habituellement « hystérologie ». On sait que cette construction, en général assez rare et pour tout dire formée connue, consiste à renverser l'ordre chronologique ou logique de deux actions, ce sont le plus souvent des verbes qui sont inversés, beaucoup plus rarement des substantifs, pour mettre en évidence l'élément jugé principal dans le discours. L'exemple classique cité par les dictionnaires de Littré, de Robert et par le trésor de la vie française est tiré de l'hénie de l'ergé. La leçon « Moriamour et Emilia Arma Ruanus » « Laissez nous nourrir et nous précipiter au milieu des armes de nos élus ». Pour les commentateurs du grilier et boulevoise, l'hystérologie virgilienne ne dénote pas une distraction du poète antique, mais témoigne d'une intention d'ordre psychologique de sa part, puisque pour se jeter sur les armes de l'adversaire, il faut avoir accepté l'idée de mourir. Peut-on dire, par analogie, que Chrétien a voulu apporter plus d'attention morale à l'action de lever qu'à celle de réveil ? Ce serait, à n'en pas douter, solliciter quelque peu le texte ou l'intention d'auteur. Plus raisonnable nous paraît l'attitude qui consiste à voir dans la structure lever et esveillée un cas authentique d'hystérologie, comme il s'en rencontre beaucoup dans d'autres œuvres des siècles médiévaux. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un instant. Le plus bel exemple que j'ai relevé, celui dans la branche douce du roman de Renard. Et à propos du goupil, l'auteur écrit « Renard a la tête levée si le regarde et les yeux œuvrent ». Dans le cas présent, l'hystérologie paraît incontestable. On ne peut rien regarder sans avoir d'abord ouvert les yeux. Dans l'exemple qui suit, extrait du lait du laustique, l'emploi du verbe « esthé » avant le verbe « lever » atteste une évidente confusion chronologique. Il s'agit donc d'un extrait du laustique. Je ne vais pas à chaque fois vous lire tout l'exemple parce que ça prendrait beaucoup de temps. Je reprends la partie intéressante qui est, vous l'aurez observé dans mes notes indiquées en italique. Donc, « qu'en plus ne pouvez avoir » « tant il est tu, tant il le va, que ses cires sont consens ». Il s'agit de la jeune femme qui cherche à avoir son amant. « Tant il est tu, tant il le va, » Là, nous avons une aversion puisque l'on doit d'abord se lever pour ensuite « esthé », c'est-à-dire se tenir debout, rester debout. Malgré la structure très symétrique du verbe, on peut en effet tenir « esthé » et « leva » comme des éléments d'une républication synonymique. Puisque, quelques 40 verbes plus loin, Marie de France utilise à nouveau les deux verbes en les plaçant cette fois dans l'ordre qu'impose la succession des actes. Là, c'est-à-dire, mal-mais souhait, « ne pour aimer la nuit levée, n'aller à la fenêtre esthé, où je sois mon ami rouaire. » Et là, bien sûr, nous avons d'abord levé et puis essayé de se tenir debout près de la fenêtre. Chrétien III lui-même, d'Antigès, avait déjà, selon toute vraisemblance, sacrifié à l'usage de l'hystérologie. À propos de l'amour et de ses bienfaits, notre romancier affirme, et je crois encore l'outre à la fin du texte, la partie intéressante, « Ceux dont amour accroissent et naissent, qu'aider leur doué et s'ils leur nuisent. » Ceux qui amortent accroissent et naissent, ce qui augmentent l'amour et ce qui le fait naître, nous avons ici, encore une fois, une inversion des actions. Bien entendu, l'amour doit pouvoir naître d'un doute d'abord avant de grandir ou de sanctifier que ce sont les deux chances qu'on peut accorder au verbe d'un appartement. Les copistes médiévaux, excusez-moi, les copistes médiévaux, une fois de plus, ont repéré la difficulté. Le transcripteur du manuscrit B, Paris, Libyatel National, Fonds français, 375, supprime la contradiction temporelle en transformant « accroissent et naissent » en « allume et naissent ». Et celui du manuscrit R, Paris, Libyatel National, Fonds français, 1420, omet purement et simplement les mots « et naissent ». Les auteurs d'attractions modernes de grand A.E. rétablissent l'ordre normal de l'enchaînement des actions sans fournir de plus amples explications. Dans la suite des temps médiévaux, la figure hystérologique va connaître un succès surprenant et toucher tous les genres littéraux. C'est bien évidemment dans les écrits narratifs qu'elle va trouver l'occasion d'être le plus fréquemment mis en œuvre. On l'observe en particulier dans les contextes qui évoquent des guerres ou des actions militaires. Un premier exemple, je dirais le Médion, qui est parlé anonyme, un souhait sur le grand history qu'il n'est pris ne abuser, ne que il ava des lardés. Alors, abuser signifie atteindre. Il faut d'abord atteindre avant de prendre, il y a encore une fois ici, inversion des actions. Autre exemple, tiré de Somme de Nancy, grand coup se donne, est-escu, que tous les ongrous est fendu. Roux est le participe passé du verbe rompre, et bien entendu, il faut d'abord fendre les cul. pour le rompre ensuite, nous avons inversion, logique des actions. Par droit de gentillesse, l'estan et l'estoril, bien vu que le jour d'art a l'escu qui flambouit, dont se fière en l'estour à plein cours d'escu. Par droit de gentillesse, l'estan et l'estoril, l'estoril veut dire combattre, attaquer. Il faut d'abord attaquer, avant éventuellement d'étendre son adversaire au sol. Vous avez observé que j'ai placé les exemples dans l'ordre chronologique où je les ai relevés. Bien sûr, il y a un mélange de niveau de langue, puisque vous avez bien sûr des textes en ancien français, des textes en moyen français. Jourdain de Blé est une chanson d'aujourd'hui tardive du 15e siècle. Et il y a plusieurs, j'ai eu l'occasion de relever plusieurs exemples. Vous avez venu de voir l'exemple avec estan et estoril. L'autre exemple, c'est les campartis somis hommes détranspés et féries. « Détranspés » signifie « couper en chaux ». Férir, c'est le parti passé de férir. Il faut d'abord frapper, bien sûr, avant de pouvoir couper l'adversaire en chaux. L'exemple suivant est tiré d'une œuvre de David Auber, Garin le Lorrain, œuvre en moyen français, œuvre du 15e siècle. « Et quand les Sarazins se virent ainsi des nuits en moedrille de leur chef et seigneur, ou totalement à quoi leur refuge et espérance, ils se esparpillèrent et déjointirent tellement que... » Ils se esparpillèrent et déjointirent. « Déjointre » signifie « se séparer » et il faut d'abord se séparer avant de pouvoir s'éparpiller. Vous aurez remarqué que j'ai relevé pas mal de cas, j'ai eu l'occasion de relever pas mal de cas dans cette œuvre de David Auber. Les exemples qui suivent sont tirés du même image avec des dix histoires que le Ducerville et sa compagnie se fêlent tant incroyablement sur les logis de leurs ennemis que tantôt les urmis en déçouer et en chasse. Mettre en déçouer signifie mettre en déroute et mettre en chasse signifie poursuivre. Il faut bien sûr d'abord poursuivre avant de mettre les ennemis en déroute. L'exemple suivant, voir d'embrudement que tout lui escarpela et fendit, il faut d'abord fendre pour ensuite faire éclater en morceaux, c'est ça que veut dire escarpeler ou mettre en quartier. Exemple suivant, jusqu'à ce que tout eut est élu et ne se osèrent partir d'estranger ne peut mettre à l'avouer. Se partir signifie se séparer et se d'estranger signifie rompre les rangs. Il faut bien sûr d'abord rompre les rangs et puis se disperser, se partir. Par telle manière, fourrer et courir tout le pays que tantôt, Encore une fois, fourrer et courir sont en inversion. Courir signifie attaquer en moyen français et fourrer signifie piller. Donc, ils ont pillé et puis attaqué. Non, ils ont d'abord attaqué et puis c'est après leur attaque, bien sûr, qu'ils ont pu piller. Mais le comte Bernard, qui a été l'outrage et l'effet, a commis et brassé. Il faut d'abord brasser l'outrage, c'est-à-dire le manicancer, le prévoir, le projeter, prend suite, bien sûr, le connaître, le réaliser. Dans l'empereur, soit voyant réguler d'autre part ses gens, confondre et abattre, ce sont souvent des verbes qui appartiennent au même type de champs sémantiques puisque ce sont des ordres narratifs dans lesquelles il est question de combat, d'action militaire. Encore une fois, ici, abattre, comme en français moderne, confondre signifie « anéantir », mettre à mort. Donc, il faut d'abord abattre et puis anéantir son vie. L'hystérologie peut aussi trouver à s'appliquer dans les œuvres à d'autres types d'activités que la bagarre, la guerre, les actions militaires. Dans la vie intellectuelle, par exemple, j'ai eu l'occasion de relever des exemples comme ici un extrait d'Éraple de Gauthier d'Arras. C'est un texte fort ancien. Gauthier d'Arras était au service de Marie de Champagne. Je vous rappelle que Marie de Champagne est la protectrice du Crétire et Troie, mais c'est surtout ça qu'il faut retenir, c'est la fille d'Erinant, l'héritage. Vous voyez, c'est vraiment un état ancien de la littérature. Et nous voyons ici deux verbes mis en association, espondre et lire. Il faudrait normalement lire et espondre puisque espondre signifie interpréter. Il faut d'abord avoir lu pour ensuite pouvoir interpréter. L'exemple de Cassignon est très évident. Pour ne pas traduire, vous savez bien qu'entretenir et promettre, il faut d'abord promettre pour pouvoir ensuite tenir. un exemple un peu plus unique, un exemple suivant, il commanda sur tout l'amour qu'ils ont à lui que Bécon soit pensé et soit lueusement visité. Alors attention, ici, pensé, il ne s'agit pas du verbe pensé avec E-N-S-E-R mais du verbe pensé avec P-A-N-S-E-R la forme pensée est une graphie banale dans l'ancienne langue. Alors pensé signifie bien entendu soigner et soigneusement visité. Visité, c'est le terme spécifique pour dire examiné de la part d'un médecin. Et bien sûr, il faut d'abord avoir été examiné, d'abord avoir été soigneusement visité avant d'être soigné. Le domaine de la vie quotidienne n'échappe pas à l'usage de l'hystérologie. Il peut par exemple s'appliquer à l'acte d'écrire comme dans ce passage du dit du crunier où l'auteur écrit « Veuille, on dit parfaire et fourmer. » Alors fourmer, c'est le verbe former qui signifie concevoir, imaginer. Et bien sûr, il faut d'abord concevoir avant de parfaire, c'est-à-dire avant d'achever. Autre exemple, et cet exemple-ci il est répété trois ou quatre fois, vous aurez les attestations, vous allez voir les attestations sur le document que j'ai remis, c'est le syntagme verbal « coudre et tailler » qui revient avec régularité. Notamment, on prenait une première fois par Gauthier d'Arras dans Érable, « coudre et tailler » il faut d'abord tailler, c'est-à-dire découper le tissu, faites-lui riche drap baillé, celui-ci fait coudre et tailler. Je vous signale que « drap » signifie en ancien français les vêtements. Donc, faites-lui donner de riches vêtements, faites-lui d'abord tailler, couper, couper le tissu et ensuite, bien sûr, le coudre et le même le même fil de construction se retrouve trois fois dans son de Nancet et j'ai repris les trois exemples sous l'exemplaire que je posais. Je me suis demandé si dans une telle occurrence on n'est pas en droit d'imaginer que la séquence verbale fait partie d'un fond d'expression reçue auquel les écrivains médiévaux avaient habituellement recours. En revanche, quand ils utilisent des termes dialectaux, ils favorisent l'établissement de formules hystérologiques très originales. En voici deux exemples. L'emploi par Bautier d'Arras du verbe esbérussier et l'usage de puirier dans Saut de Nancet, deux formes verbales qui ne sont attestées que dans la scripta picable relèvent d'une innovation exceptionnelle. Un des amis dieux corse appareille, corse esberus et esveille. Il faut d'abord s'éveiller pour ensuite s'esbérussier. Esbérussier signifie sortir de sa torpeur. L'exemple suivant attend qu'on fait leur fière froyer, leur armat torsé et purier. Cette purier est la forme spécifique du picard. Purier signifie mettre dehors et trousser c'est la forme de trousser ça signifie empacter. Il faut bien sûr d'abord faire sortir ce que l'on transporte pour ensuite l'empacter. Tout aussi exceptionnel apparaît la construction hystérologique fondée sur l'association de deux noms au lieu de deux verbes. Les attestations de cette construction ne se lisent que dans le dit du premier. Dans le premier cas, ce sont deux substantifs qui sont placés dans l'ordre inverse de leur valeur logique. 6 en a l'air rapidement par s'ordonnance et son esgar. Donc, ils sont partis rapidement. Par ordonnance signifie la réalisation d'une action et l'esgar l'intention, le projet. Encore une fois, c'est le projet qui aurait dû utiliser d'abord, c'est esgar qui aurait dû être placé d'abord et ordonnance ensuite. Dans le cas qui suit, les deux termes associés appartiennent à la catégorie des verbes substantivés. Que peut s'y revouer dedans à l'avaler et au masquer ? Masquer, c'est la forme du cadre pour le verbe mâcher, masticer, et bien sûr on mâche les nourritures avant de les avaler. Voilà donc quelques exemples tirés d'œuvres narratives. les compositions à vocation morale présentent des situations de contexte plus variées. L'évocation d'actes violents demeure présente, mais en nombre beaucoup plus restreint que dans les romans ou dans les œuvres éthiques. Voici un exemple tiré du vestiaire de Pierre Le Louvet et l'or le dévore et aussi emmène la vache à son père c'est un diable son mère. Il faut d'abord tuer bien sûr sa roi avant de la dévorer. De David est trouvé un peu plus grand pétier, par son nature fut sur sa ma pétier, du rien sans bataille, mort fut et trait du pied. Trait du pied signifie faire tomber. Alors on fait d'abord son adversaire avant évidemment de le mettre à mort. Prince vous avez par envie mis à mort et fait accueillir Maurice le beau chevalier. Accueillir signifie attaquer. On attaque bien sûr d'abord et puis ensuite on met l'adversaire à mort. C'est un passage du mystère de Saint-Quentin et le mystère de Saint-Quentin est une oeuvre qui a été longtemps considérée comme anonyme mais qui aujourd'hui dans les historiens de la littérature l'attribue à Jean écrivien guillois. Alors dans les oeuvres en orale l'image du feu de l'amour revient avec régularité sous la plume des moralistes et souvent cette évocation de l'amour est mise en valeur par une hystérologie c'est souvent le verbe brûler qui est associé à un verbe qui signifie s'enflammer par exemple dans le premier exemple tiré de terrain amour coma et attise mais d'abord on attise d'abord on attise d'abord la flamme avant de brûler deux et d'exemples est prendre et ar il faut d'abord enflammer avant de brûler le corps les deux autres exemples sont du même genre arctour et flamme flamme signifie enflammer arbre brûler et brûler 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 signifie est un synonyme de arbre arbre qui signifie arbre pour le reste les inversions chronologiques dans l'emploi des verbes et dans l'évocation des actions qu'on peut concerner des situations très diverses allant du plus concret au plus abstrait un exemple concret tiré de l'oeuvre morale de Gilles de Muisy Gilles de Muisy est devenu habé de tourner en 1331 si mon souvenir est bon et il met en association on peut voir tels gens restirent et bien larder il faut d'abord larder c'est-à-dire empaler l'ennemi pour ensuite le faire brûler pour ensuite le retirer dont Joutin acquerre l'air et bourgassier on a d'abord recherché essayé d'attraper pour chasser avant d'aller larder de quoi à lui lui informer la tendance informer signifie informer et lui c'est mis en mouvement on est d'abord informé d'une chose pour ensuite pouvoir être mis en mouvement dans le dit des oiseaux de Jean Conté ce sont les verbes maintenir et user qui sont mis en une situation d'hystérologie maintenir signifie garder user signifie recourir à il faut d'abord recourir au métier et ensuite le garder plutôt bien sûr que l'inverse et je ne dois pas vous commenter l'exemple suivant il est très simple les mots ne doivent pas être traduits il est évidemment normal qu'il faille d'abord naître avant de se répandre en abondance avant de pubuler le cas suivant mérite peut-être un petit peu plus d'explication parce que entamer en l'océan français signifie atteindre donc c'est ce qui demeure et entame c'est ce qui t'atteint et qui te fait agir qui te met en mouvement alors plus surprenant peut paraître l'emploi de l'histérologie par les chroniqueurs et par les mémorialistes qui normalement devraient être plus attentifs que les autres étudiants à la chronologie des faits pourtant deux historiens Philippe Mousquet et Jean Fossard recourent par instant à la figure historiologique j'estime qu'alors ils agissent davantage en poète qu'en historien dont Philippe Mousquet et pour la terre entre Bélie Villardouer et Jean Foulet vos guerres morteuses chevauchées pour pays destruits et encaussiers il faut d'abord encausser c'est-à-dire poursuivre pour ensuite détruire l'adversaire ici le pays et puis il y a fait un autre venir que la vingt et le pourpoint il y a 13 perci et des ce point on des ce point on pique d'abord le pourpoint avant de le transpercer avant de le transpercer sur le point de minuit il se départir de Pierre-Gor et estir sur le logis du comte de Canfort et que l'on cherche à abattre et à me allier Jean me allier me allier signifie maltraiter tourmenter on maltraite d'abord et ensuite c'est la conséquence de la maltraitance on abattre pour le cas suivant nous avons une évocation du viol et qu'on va tout l'état maîtresse loupée et les chevilles des esprudiers qui escapait leur poème à fuir à l'ours en brille se fait se renouer garder de espre violée et esforcée esforcée signifie prendre de force il faut d'abord prendre de force bien sûr avant de de violer la personne même chose même type d'exemple l'enquête suivant ce il se chouait le travingue pierre boubosse travailler signifie faire souffrir tourmenter il faut d'abord faire souffrir d'abord tourmenter avant de chier c'est-à-dire avant de tuer et de mourir sans être foulé ne pressé foulé signifie écrasé il faut d'abord être pressé être poussé pour ensuite être écrasé le cas le dernier cas là que je cite deux fois ça atterri des chroniques est assez intéressant je trouve quand tout ce fut rentré ils désancrèrent et puis trahissent les bouelles à mont s'ils esquipèrent et se départirent et abreuvant et marée pour eux et donc ils sont ils ont désancré ils ont levé l'encre ils ont tiré les voiles et puis s'ils esquipèrent et se départirent il faut d'abord se départir se part quitter le port quitter le lieu pour ensuite s'estibé c'est-à-dire prendre la mer voilà les exemples médiévaux que j'ai au fil des années pu relever dans la suite des temps l'hystérologie se fait plus rare et change de valeur elle ne met plus en évidence l'action primordiale dans une séquence de deux mouvements elle traduit davantage un trouble psychologique comme on peut l'observer dans une réplique d'Alemert où la succession des âges est bouleversée why in Danmark have been sexted a year man and boy thirty years ben man and boy normalement on est boy d'abord et même ensuite un garçon d'abord et homme adulte ensuite oui j'aurais peut-être dû traduire pourquoi ici au Danemark j'ai été ici sans cristal sexton pendant trente years pendant trente ans au trésor psychologique tiré de la scène 1 de l'acte 5 de la Vare de Molière quand Arpagon pris de démence à la suite du vol de sa cassette proclame juste justice juste ciel je suis perdu je suis assassiné on m'a coupé la gorge on m'a dérobé mon âge il faut d'abord qu'il ait la gorge coupée avant d'être assassiné nous n'avons qu'une hystérologie plus près de nous les écrivains qui se risquent à construire une hystérologie cherchent davantage à rendre compte d'une situation absurde tel est le cas dans cette réplique du bureau d'Alfred Charly je vais allumer le feu en attendant qu'il apporte du bois ou dans ce propos au cœur absurde de Jean Cocteau trouver d'abord chercher après mais avec ces exemples-là nous voilà bien loin de la littérature médiévale ancien et en moyen français où j'espère avoir pu nous montrer assez rapidement la figure hystérologique a connu au cours de quatre siècles invévitable emploi voilà je vous remercie pour votre attention je vous remercie je vous remercie Merci.